Voici la question de Carole de Sherbrooke. D'où vient le Saint-Esprit? Carole de Sherbrooke nous demande d'où vient le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question, de savoir exactement ce qu'elle veut nous dire, d'où vient le Saint-Esprit, mais je comprends que sa question est relative à peut-être comprendre qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit, d'où vient le Saint-Esprit. Quelle est son œuvre. Mais Jésus a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit va venir. J'ai pensé à Jean 15, verset 26, qui nous dit que le Saint-Esprit va nous être envoyé de la part du Père. Oui. Donc déjà là, quelque part... C'est sûr que si on prend la question au sens strict, d'où vient le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit vient de Dieu, il vient du Père, il est envoyé aussi à la demande du Christ. Probablement que Carole veut aussi demander au-delà, mais qui est le Saint-Esprit? Quelle est son importance? Quel est son rôle? Alors là, il faudrait dire à Carole que ça... Trois autres bonnes questions. Ça demande au moins trois émissions, il est écrit sur le sujet. Exactement. Au moins trois émissions sur le sujet. Mais peut-être qu'on peut quand même lire un ou deux textes qui nous parlent du Saint-Esprit. On va faire référence à la Bible, c'est toujours notre point de référence. On parlait tout à l'heure justement de l'Évangile selon Jean. Et c'est probablement l'Évangile selon Jean qui nous parle le plus du Saint-Esprit. Et Jésus dit dans cet Évangile, au chapitre 14, C'est un très beau texte parce que Jésus dit... Là, on voit le Fils, le Père et le Saint-Esprit dans ces versets. Il dit qu'il va être envoyé comme un consolateur, d'autres versions vont dire comme un soutien, et qu'il va nous guider dans la vérité et qu'il va être en nous. Alors on peut dire, Denise, la nature exacte du Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment la définir, nous sommes des êtres humains, mais ce qui est sûr, c'est que sa mission au Saint-Esprit, c'est de nous guider, c'est d'agir dans nos vies pour nous transformer, et qu'il va faire tout cela en accord et en conformité avec le Père et avec le Chouard. Sous-titrage ST' 501